Et pour parler de la situation sanitaire urgente, des enjeux et pour commenter l'actualité de ces derniers jours ce soir sur notre plateau, nous avons le plaisir d'avoir une parlementaire. Bonsoir Madame Lana Tetouanoui, sénatrice. Bonsoir Marouké et surtout bonsoir toute la Polynésie qui nous regarde ce soir à travers les ondes de plateau de Polynésie 1er. Alors on va parler d'abord de votre île réactée à la situation à l'hôpital d'Otouroua et critique. On vient d'entendre la directrice qui demande clairement plus de moyens humains. 25 hospitalisations, 8 en réanimation, 1200 cas actifs. Et en face de cela, on a un habitant sur trois qui est vacciné. Que faut-il faire dans l'immédiat pour un petit peu inverser cette tendance, Madame la sénatrice ? Ce soir Marouké, je voudrais quand même relativiser un peu, ne serait-ce la situation de l'hôpital d'Otouroua. Nous avons répondu à l'urgence de ce qui a été demandé, à savoir ne serait-ce en premier lieu demander l'aide du pays pour nous fournir, mais dans l'extrême urgence, le matériel que nous... – De l'oxygène ? – De l'oxygène qui sont arrivés pas plus tard qu'hier soir par le bateau du pays. Je tiens à le préciser et au passage, je tiens à remercier quand même les autorités du pays pour ne pas citer le président de la Polynésie française, Édouard Fritsch. Mais à l'heure où nous nous parlons, c'est vrai que depuis une semaine, le cas de l'hôpital d'Otouroua était extrêmement préoccupant pour ne pas dire dans un état d'urgence alarmante. Je n'ai pas hésité d'alerter ne serait-ce les autorités du pays avant tout et même les autorités de l'État. – Aujourd'hui, ça s'est amélioré alors, c'est ce que vous nous dites, à Outouroua, l'hôpital ? – On touche du bois, je touche du bois. Aujourd'hui, nous venons de finir une journée sans incident. Quand je dis sans incident, c'est qu'il n'y a pas eu de décès aujourd'hui. J'espère en tous les cas que l'hôpital d'Otouroua, et je rappelle ici sur ce plateau, ce n'est pas l'hôpital que de Réatea, c'est l'hôpital des îles sous le vent aujourd'hui. – Alors le problème, clairement, c'est le manque de moyens humains. On a entendu au CHPF, on a besoin de 200 personnels soignants. Depuis le début, à peine 39 personnels sont arrivés. Est-ce qu'une demande a été faite par le pays ? C'est la question qu'on se pose à la France, madame la sénatrice. – Oui, à cette date, je veux quand même rectifier quelque chose. J'entends, j'entends les cris, les cris de détresse venant, émanant du personnel de santé, aussi bien du CHPF de Tarny, aussi bien de toutes les infrastructures, ne serait-ce que les hôpitaux périphériques de toute la Polynésie française. On appelle à l'État, à la responsabilité de l'État. Mais je tiens quand même à rappeler ce soir, il y a déjà eu un renfort, quand même, qui sont arrivés de Paris, mais je reconnais qu'à ce soir, ce n'est pas suffisant. – Mais aujourd'hui, c'est le statu quo ? Est-ce qu'on aura vraiment des aides-soignants qui vont arriver ? – D'ailleurs, à ce stade de ce soir, je n'ai pas attendu. – Vous avez déjà rédigé des courriers à M. Larcher. – J'ai envoyé un courrier, j'ai alerté aussi bien le président du Sénat, aussi bien le ministre de la Santé à Paris, qu'il faut, qu'il nous faut, mais impérativement, et dans le genre, un renfort en personnel de santé, ici en Polynésie française. – Et du côté du pays, du Haut-Commissariat, on formule aussi cette demande, parce que pour l'instant, on a l'impression qu'on est un peu laissé pour compte, après la visite d'Emmanuel Macron. – Non, 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 aussi bien au niveau des services de l'État via le Haut-Commissariat, aussi bien les services du pays via notre ministre de la Santé, démissives ont été envoyées à Paris, mais je peux vous rassurer, je puisse vous rassurer, puisque la semaine prochaine, la loi nationale qui doit être votée par le Parlement à Paris sur la prorogation d'état d'urgence dans les Outre-mer, je peux vous promettre que la voix de la sénatrice de Polynésie française va être entendue, à savoir, à savoir que la santé dans le statut qui régit la Polynésie française, c'est une compétence du pays, on le sait bien, mais qui décide aujourd'hui, qui a pris les arrêtés en termes de sécurité ? – C'est l'État, bien, le Haut-Commissariat. – Madame la sénatrice, désolée de vous couper dans votre élan, mais j'aimerais vous proposer un petit extrait, justement, d'une personne qui est responsable, justement, des décisions dans ce pays, c'est le président du pays, Édouard Fritsch, qui a appelé à la prière et aux jeunes le 5 septembre prochain. Un petit extrait, on vous fait réagir. – Avons-nous tous les moyens de se battre seuls ? La réponse est non. Il nous faut, à un moment donné, nous recueillir, nous regarder, nous faire notre acte de conscience, demander le secours à l'au-delà. Moi, j'aime mieux m'occuper des âmes, des populations de ce pays. Je vous remercie. – Il y a des quinzaines de décès, vous avez... – Est-ce que vous avez le lit ? – Laissez-moi, laissez-moi tranquille aujourd'hui. Je viens de perdre mon directeur de cabinet, s'il vous plaît. – Non, non, vous vous en foutez. – Vous vous en foutez. – Alors, au-delà de la réaction, Madame la sénatrice, et de la colère d'Édouard Fritsch, elle appelle à la prière, aux jeunes, dans ce contexte où on a besoin de plus de moyens, on se pose un petit peu la question, est-ce que vous, vous trouvez que c'est une réaction digne d'un président ? – Je soutiens mon président Édouard Fritsch. Je fais partie de cette majorité qui gouverne aujourd'hui. Je ne vais pas fuir mes responsabilités. J'assume totalement. À la seconde pré, où il réagissait, il venait d'apprendre quand même le décès de son directeur de cabinet. 30 ans de faction auprès de lui. On peut l'excuser. On peut quand même l'excuser. – Il y a des quinzaines de familles qui perdent des gens sur tous les jours. – Mais par contre, à son appel à une journée de jeûne, le 5 septembre… – D'être favorable. – Pour la chrétienne que je suis, je dis oui. Et nous sommes solidaires à l'appel de notre président. – Ce sera le 5 septembre prochain. Et pour terminer, Mme Tétouanoui, la vaccination, c'est un enjeu important. Il y a une petite polémique qui enfle un peu sur les réseaux sociaux, avec cette déclaration de Nicole Sanker, comme quoi les élus n'étaient pas impérativement, en tout cas obligés de se soumettre à la vaccination. Pendant ce temps, on met en place un pass vaccinal obligatoire un petit peu en Polynésie. Quelle est votre position ? Vous êtes vaccinés, vous, mais est-ce que vous estimez que les élus doivent montrer l'exemple et être tous vaccinés ? – Bien sûr, je répondrai oui. – Et c'est le cas aujourd'hui ? – Oui, et c'est le cas aujourd'hui et je le confirme. – Le gouvernement de Tapoura ? – Bien sûr, bien sûr. – Tout le monde est vacciné. – On veut mettre des lois. Il faut qu'on soit exemplaire, bien sûr. Mais je veux quand même lancer un appel à ma collègue députée. Nous sommes en pleine campagne. Nous savons bien qu'il y a les élections législatives l'année prochaine. Aller bâtir son bonheur sur le malheur, sur la détresse des gens, là, je ne suis plus d'accord. Oui, oui, oui. Parce que notre président, Édouard Friche, on n'a pas entendu cette année. Depuis l'année dernière, il a fait appel à tous les élus que nous sommes, aussi bien de l'Assemblée, aussi bien du gouvernement, aussi bien dans nos communes notamment, qu'il fallait aller se faire vacciner. – Et vous nous dites que vous êtes tous vaccinés. – Et c'est ce que l'on a fait. Nous n'avons pas entendu la loi de pays pour qu'elle soit mise en place pour aller se faire vacciner. Si on a un ou deux, vous croyez, vous croyez honnêtement que la pandémie va s'arrêter parce que deux ou trois personnes ne se sont pas fait vacciner. Non, il faut arrêter cette polémique. Et j'en appelle, j'en appelle à la solidarité de notre population. Faisons-nous vacciner aujourd'hui. – Merci beaucoup, madame la sénatrice Lannat et Toanoui, d'avoir répondu à nos questions. On retiendra, bien sûr, que vous mettez l'État face à ces responsabilités pour nous amener plus de moyens humains, bien sûr. Merci beaucoup. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.